Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Crash Test. Parce qu'en fait je vais vous montrer une palette qui est connue depuis un moment, que beaucoup de personnes a, mais moi je ne l'avais jamais testée. J'ai eu à Noël, donc ça fait un moment quand même, mais je voulais vraiment ne pas la toucher avant de faire ce crash test. Voilà. Donc j'ai réussi à ne pas la toucher, mais c'était vraiment très tentant. En plus je vous avais dit que je ferais une vidéo exprès pour cette palette, c'est la Bright Might de chez Beauty Bay que je vais tester avec vous aujourd'hui, parce que je ne l'ai jamais utilisé, et je vous dis que depuis Noël j'ai vraiment envie d'y toucher, mais je ne l'ai pas fait exprès pour la vidéo, parce qu'en fait j'avais d'autres choses à faire avant de filmer cette vidéo, donc c'est pour ça que ça vient un peu après, voilà je suis désolée. Mais de toute façon de base j'ai du retard, donc c'est pas bien grave. Là j'ai juste enlevé le film et retiré la boîte, mais voilà la palette, donc je pense que vous la connaissez déjà, mais elle est sublime, franchement les couleurs sont sublimes, et il y a vraiment de tout. Et ça c'est trop bien. Comme vous le savez, il y a bien 42 fards, voilà c'est normal avec beaucoup beaucoup de couleurs mattes, uniquement Bright Might. Il y a aussi une version en fait avec des couleurs irisées etc, mais j'ai préféré prendre la matte, parce que chez moi j'ai beaucoup beaucoup d'irisées, j'adore les fards irisés que j'ai beaucoup en mono, et j'ai aussi, je prends des palettes avec beaucoup de fards irisés de base, donc je me suis dit, pourquoi pas prendre la palette de matte uniquement, plein de couleurs, c'est parfait pour moi. Et aussi je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu sur insta, genre j'ai eu un coup de coeur pour ce maquillage, il est magnifique, et c'est celui-ci. Je trouve la forme superbe, enfin franchement je kiffe de ouf, et du coup je vous mettrai l'artiste donc à l'écran et en description, voilà. Et franchement le look trop beau, franchement waouh. Voilà j'ai rien d'autre de spécial à dire, et du coup c'est parti. Par contre j'ai oublié de dire un truc dans l'intro, mais je suis trop contente dans la palette, il y a un blanc et un noir, il y a même du gris etc, ça c'est trop bien parce que c'est rare qu'il y en ait dans une palette, donc franchement la palette je la trouve vraiment complète. Du coup pour commencer mon maquillage je vais prendre cette couleur-ci, donc poppy non poppy poppy Par contre je sens que je vais me rater, donc je vais prendre un vraiment tout petit pinceau, un pinceau à liner pour vraiment tracer mes lignes, et après je viendrai estomper au fur et à mesure. Donc là je viens prendre cette orange-ci, donc c'est Hit Wave Pour l'instant les couleurs elles sont vraiment très intenses et j'adore ça enfin vraiment très pigmenté etc, donc je suis très contente Pour la suite on va prendre ce jaune là donc c'est Hello Sunshine donc celui-ci Ensuite je vais venir prendre ce vert là, donc c'est Granny Smith voilà Donc là je viens prendre ce magnifique bleu, donc c'est Pacifique Océan, voilà ça lui convient très bien Ensuite je veux un vert, enfin un plutôt bleu vert, donc celui-ci conviendra très bien, donc c'est Daydream, voilà celui-ci Donc ensuite je viens prendre ce violet là, donc c'est Purple Power et franchement il est trop trop beau ce violet Et pour terminer je viens prendre ce rose, c'est Tutu, c'est ça ? Oui c'est bien ça, c'est un rose bébé, il est vraiment trop joli Bon voilà ce que ça donne pour l'instant, donc je vais faire l'autre oeil et je reviens tout de suite Voilà j'ai fait l'autre oeil et maintenant on va commencer à estomper petit à petit Donc là comme vous pouvez le voir je commence à estomper, à dégrader pour pas qu'il y ait de démarcation parce que je veux pas que ce soit graphique Donc voilà j'ai fait l'autre côté, maintenant je vais essayer de fumer encore plus les bords pour vraiment que ça fasse pas encore des traits trop nets, vraiment je veux que ce soit fumé Et là du coup vu que tout est estompé, je vais intensifier le centre en fait de ma forme donc comme ça en suivant, enfin en serpent quoi, donc avec une couleur plus foncée à chaque fois Et du coup je vais réutiliser des nouvelles couleurs, donc celui-ci pour le rouge Oui du coup avec du marron ça va mieux, donc je vais mélanger toujours cette couleur là avec Prépris Pécane, donc ce marron-ci Avec l'orange je vais prendre le même orange que tout à l'heure là et mélanger au même marron Donc pour le jaune du coup je vais prendre cet orange là, juste ici, qui me paraît bien Hop, j'en prends un petit peu, donc c'est Tangerine Dream, voilà Je vais prendre ce vert là, donc Labyrinthe Ensuite pour le bleu, ce bleu juste ici très foncé qui est parfait et c'est Stormy Night, voilà Et en même temps je vais prendre celui-ci, Sea Mist, donc pour aller avec le bleu vert, celui-ci est plus foncé donc c'est parfait Oula, j'ai dépassé, oh malheur Ensuite pour le violet je viens prendre celui-ci, Grape Escape, voilà parce qu'il est plus froid que celui-ci Et pour le rouge je vais prendre donc le plus foncé celui-ci que je vais mélanger légèrement, mais vraiment légèrement avec un tout petit peu noir Pour que ce soit plus intense Et ici j'essaye que ce soit net, en fait je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais comme ici en fait l'intérieur du jaune J'essaye que ce soit net pour mettre de la couleur par la suite, voilà Du coup après ça je vais encore ré-intensifier mais avec du noir, je vais m'aider donc de ce noir là de tout à l'heure Et je vais vraiment donner encore plus d'intensité du coup, enfin à mon serpent en fait Donc voilà le travail de fard du coup avec cette palette est terminé J'ai voulu vraiment faire une forme, enfin la même forme que mon inspiration du début que je vous ai montré Et du coup à l'intérieur je vais rajouter un petit peu de paillettes, d'irisées etc Mais vu qu'il n'y en a pas dans cette palette, je vais en ajouter en fait, enfin soit des petites paillettes comme ça Enfin sachez ou des trucs de Colourpop, enfin des trucs, des Jenny Med Shadow etc Je vais rajouter pour égayer tout ça parce que franchement j'aime trop les paillettes Mais vous pouvez constater que les couleurs franchement sont superbes Genre je pense que vous l'aviez déjà remarqué hein parce que beaucoup l'ont Mais franchement je suis trop contente du résultat Voilà c'est ce que je voulais donner, bon le maquillage n'est pas fini mais Franchement pour l'instant je suis contente Je viendrai peut-être réestomper le côté bleu violet là Parce que c'est ce qui me plaît le moins mais je suis contente En fait là au coin interne j'essaye vraiment que ce soit arrondi Je ne sais pas si vous voyez très bien mais voilà j'essaye d'avoir une forme arrondie Voilà ça donne quelque chose comme ça Donc je trouve ça joli mais pas assez pailleté à mon goût Là en fait je viens prendre mon Jenny Med Shadow donc le doré C'est celui-ci qui est trop beau Donc voici la référence si ça vous intéresse Donc en fait pour étaler cette merveille Je l'humidifie un petit peu Donc je pose avec un pinceau et après j'estompe mon doigt Pour ne pas avoir de très net en fait Parce que sinon ça ne va pas faire très joli Donc je fais la même chose Où j'ai fait les parties en doré Donc voilà ce que ça donne Je ne sais pas si on voit beaucoup de différence A l'écran Mais franchement moi je le vois en vrai Donc c'est trop trop beau Et là je vais faire ma bouche Et je vais utiliser ce rouge à lèvres là Donc voici la référence C'est un chiquico et je le trouve trop beau C'est celui que j'ai eu dans mon calendrier de Noël Et je trouve que ça va bien avec le look J'en mets comme ça pour l'instant Parce qu'en fait j'estompe mon doigt après Parce que j'aime bien en fait Voilà j'aime bien ça fait un petit rosé Mignon et tout Enfin voilà j'aime bien Du coup là je vais passer à l'highlighter Et ce sera terminé Donc moi en fait c'est un petit truc Que j'ai trouvé à action Comme highlighter Et je le trouve trop bien En fait on appuie dessus Normalement en fait c'est pour faire Un petit peu briller le visage Vous voyez on fait de loin Mais moi je l'utilise en highlighter Donc en fait j'en mets sur ma main comme ça Parce que vous allez voir Il est très pigmenté Et ensuite je le mets sur mes zones Ah il lighté en fait tout simplement Et voilà C'est pour ça On n'a pas besoin de beaucoup Et bien sûr j'estompe Je vais en mettre légèrement Sous mon sourcil juste ici Voilà Donc voilà j'ai fini le maquillage Maintenant on peut parler de cette palette De ce que j'en pense Et j'en pense qu'elle est géniale Franchement je la kiffe de ouf Mais par contre ça aurait été étonnant Que je ne l'aime pas Tout simplement Parce que c'est vraiment les couleurs Que j'adore là dedans C'est toutes les couleurs quoi Faire des maquillages qui pètent Arc-en-ciel tout ça J'adore Donc ça aurait été étonnant Le seul truc qui aurait pu Me faire changer d'avis C'est la pigmentation Mais vu qu'elle est là Bah il n'y a pas de soucis La palette est géniale Si vous voulez vous l'acheter Et que vous ne l'avez pas encore fait Que vous hésitez etc Foncez Franchement en plus Elle ne coûte pas très cher Je ne sais plus combien elle coûte exactement Je vous mettrai ça à l'écran Mais wow En plus elle est abordable Elle est cool En plus elle existe aussi Bah du coup avec des fards irisés En plus elle existe aussi En fard nude etc Elle n'est pas chère La qualité est là La pigmentation Il y a plein de couleurs Donc c'est trop bien En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu Le maquillage aussi Je suis contente Je vais essayer de revenir plus sur Youtube Je vais essayer de me fixer A une vidéo par semaine Ne m'en voulez pas si je n'y arrive pas Parce que des fois j'ai la flemme Littéralement en fait Je ne vais pas vous mentir Ça ne sert à rien Mais j'ai la flemme Où je n'ai pas du tout d'idée aussi Ça ça arrive souvent Donc des fois c'est pour ça Que vous n'avez pas de vidéo Pendant deux semaines ou quoi Mais je vais essayer de me fixer A une vidéo par semaine Je vais essayer de faire ça le dimanche Parce que le dimanche c'est cool C'est pépère C'est chill Par contre pour les horaires J'ai un petit doute Je ne sais pas encore Quel horaire fixer Aux vidéos le dimanche Je pense que ce sera Entre 16h et 17h30 Donc oui Il y a un petit temps d'écart Mais je ne sais pas exactement Quel horaire conviendra le mieux Donc pour l'instant Ça sera entre 16h et 17h30 Voilà Et vous verrez bien Et au fur et à mesure Je fixerai un horaire Et je vous le dirai Enfin bref Et voilà J'espère encore une fois Que ce maquillage et cette vidéo Vous ont plu Et n'hésitez pas à venir me rejoindre Sur Instagram et TikTok Parce que ce sont les réseaux sociaux Où je vais le plus Et j'adore Voilà Et aussi n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Qui est juste en dessous Ça me ferait vraiment très plaisir Et du coup je vais vous laisser là Et je vous remercie d'avoir regardé Jusqu'à la fin Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501